Hello ! Bienvenue sur ma chaîne. C'est une vidéo un petit peu spéciale comme chaque fois qu'on commence une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Pour le coup là, elle est vraiment spéciale. Je vais m'adresser à mes élèves, mes élèves ou aussi à tout apprenant. Je vais faire encore une petite analogie qui me tient à coeur entre une perte de poids et un apprentissage. Et bien vous allez voir qu'il y aura la même progression. Donc des fois vous allez avoir l'impression que vous allez super bien progresser, que ça va super vite, que vous emmagasinez plein d'informations et du coup en gros ça marche. Un peu comme la perte de poids où d'un coup bim on perd 5 kg parce qu'on a tout simplement instauré des bonnes choses. On boit plus, on mange des choses saines, on arrête les produits transformés, bah voilà. C'est un peu pareil. Vous allez perdre des kilos, vous allez progresser en anglais. Et puis à un moment donné vous allez stagner et c'est normal. Et voire même vous allez avoir l'impression de régresser. C'est relou hein. Aussi bien pour une perte de poids que pour un apprentissage. Et c'est vrai que c'est super frustrant. Donc moi si je vous fais cette toute petite vidéo c'est aussi pour vous donner un petit peu de motivation. Et de vous dire que non seulement c'est normal, que vous êtes pas les premiers, mais qu'il faut pas lâcher hein. C'est comme tout. Quand il y a des choses qui valent le coup, faut pas lâcher. Ce serait vraiment dommage. Si vraiment c'est pas compris, et là vraiment je m'adresse à mes élèves à moi, si c'est pas compris, si c'est pas bien assimilé, s'il y a peut-être un truc qui bloque. Tu vois genre y'a un mot que vous avez pas compris et puis bim ! Vous comprenez pas la règle, j'en sais rien. C'est possible. N'hésitez pas à venir me voir et m'en parler. Par contre faut pas désespérer, faut pas tout lâcher et faut pas se dire j'y arriverai jamais. Parce que si vous dites ça pour tout, vous n'allez jamais avancer. Et ça c'est super dommage. Quand vous vous mettez une langue, que vous ayez 12, 14 ou bien 30, 40 ans, vous pouvez avoir des progrès. C'est le but d'ailleurs quand on fait quelque chose c'est pour être meilleur. C'est normal d'avoir l'impression parfois de moins bien avancer. C'est parce que vous rencontrez une difficulté. Ça va devenir facile d'un coup parce que vous allez comprendre pourquoi vous aviez cette difficulté. C'est pas grave. C'est pas grave d'avoir des petites bosses sur une route. Rien n'est tout lisse dans la vie. Mais par contre faut pas lâcher pour autant. Si votre résolution c'est de vous mettre à l'onglet, c'est cool ! J'espère pouvoir vous aider. Je sors de plus en plus de vidéos sur YouTube. Je sors énormément de petites vignettes sur mon Instagram. J'ai des ressources sur mon site. Un onglet qui s'appelle ressources gratuites. Je pense que ça peut vous aider ces machins là. Parce que quand je fais des podcasts de correction, ce sont des podcasts d'explications. Tout comme mes cours, j'essaie toujours d'expliquer le pourquoi du comment. Ça sert à rien de vous dire c'est faux ! C'est faux, t'es nul ! Non ! Jamais ! Jamais un prof ne devrait se comporter comme ça. Si vous avez l'impression que vous bloquez, bah écoutez on essaie de repartir d'un petit peu en avant. D'un petit peu en arrière. Bref de voir ce qui bloque, de comprendre, de checker déjà tout ce que vous avez bien acquis et surtout de vous en faire prendre conscience. Parce que des fois l'élève il a l'impression qu'il stagne, il se rend pas compte de tout ce qu'il a déjà accompli. Et ça c'est top ! Et moi je le vois ! Et vous d'impression que des fois vous le voyez plus. Essayez d'avoir conscience de tout le chemin que vous avez parcouru avant de bloquer. Et puis si c'est abdok, et bah c'est pas grave. On essaie de le voir peut-être sous un autre angle. Et puis bah voilà, demandez-moi de l'aide, il n'y a pas de soucis. Vous savez qu'en plus je suis super dispo. Enfin je pense quand même être super dispo. N'ayez pas peur, les tout petits qui commencent, enfin les tout petits 12 ans, bah vous commencez par le début. Donc ça c'est bien, c'est à mon point de commencer par le début. Et puis bah les plus grands là, de 40 ans, et bah ne flippez pas. Si vous avez l'impression des fois que ça avance moins vite, que vous n'emmagasinez pas autant de vocabulaire, d'informations, etc. que vous le voulez, parce que ouais je l'ai déjà vu, pourquoi j'arrive pas à le retenir. Bah il faut voir plusieurs fois les choses pour le retenir. Et ça c'est valable dans n'importe quel apprentissage. Alors pas qu'une langue, mais une langue d'autant plus. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas grave s'il y a des fois des stagnations, c'est pas grave si des fois la progression a fait ça. Ne lâchez pas. Si vous avez vraiment envie de le faire, si c'est pas juste une lubie que vous avez eue, faut vous en donner les moyens. Et ça va le faire. Ok ? Bon allez, surtout je vous laisse. A bientôt dans une autre vidéo de cours cette fois-ci. Allez ciao, bonne journée.